Le Charles de Gaulle prêt à reprendre la mer. Après 18 mois de rénovation sur la base navale de Toulon, le porte-avions de l'armée française a retrouvé une seconde jeunesse. Système de radars et de combats modernisés, combustibles nucléaires changés et ponts rénovés, 4 millions d'heures de travail ont été nécessaires. Coût de cette mise à jour, 1,3 milliard d'euros entièrement financés par le ministère de la Défense. De quoi assurer au moins une vingtaine d'années supplémentaires au Charles de Gaulle, inauguré en 2001. Après cette période de quelle sèche pour l'équipage, les 1900 marins se préparent à repartir en mission au printemps prochain. Nous sommes dans une phase de montée en puissance et nous avons tout à fait confiance dans la capacité de l'équipage à retrouver avec ce bateau la pleine opérationnalité puisqu'il est prévu qu'en 2019, ce navire puisse à nouveau sillonner les océans. Avant ce nouveau départ, c'est le président qui viendra passer en revue les troupes du Charles de Gaulle. Emmanuel Macron est attendu la semaine prochaine à Toulon. Il a prévu de passer une nuit à bord du porte-avions.